... Francis habite à Noyales-sur-Vilaine. Il y a quelques jours, Francis a réservé le livre Terminal sur le site internet du réseau des médiathèques du pays de Château-Giron. Grâce à la mise en réseau des médiathèques, Francis a accès à plus de 60 000 livres, 5 400 CD et 2200 DVD. Avec sa carte verte, il peut se rendre dans toutes les bibliothèques du territoire. Servon-sur-Vilaine, Noyales-sur-Vilaine, Donloup, Château-Giron, Océ, Saint-Aubin-du-Pavaille, Piret-sur-Seche et Chancé, qui n'a pas de bibliothèque mais qui bénéficie d'un espace lecture en mairie. Pour que Francis puisse profiter de tous les ouvrages du réseau, il existe une navette qui permet aux documents de transiter d'une bibliothèque à l'autre selon les réservations effectuées par les habitants. Aujourd'hui, Francis se rend à la médiathèque de Noyales-sur-Vilaine pour emprunter Terminal. Mais ce que Francis ne sait pas, c'est qu'avant lui, ce livre a été lu par Héloïse à Château-Giron, par Philippe à Noyales-sur-Vilaine, par Monique et André à Saint-Aubin-du-Pavaille, par Gisleine à Donloup, par Aude à Océ, par Delphine à Piret-sur-Seche et même par René à Chancé. Ce que Francis ignore aussi, c'est que le livre est arrivé à Noyales-sur-Vilaine grâce à Bruno, pilote en chef du CCPC Express. Il ne sait pas non plus que Terminal a été bippé 256 fois. Isabelle, tu l'as bippé le livre ? Oh non ! Puis rangé à sa place en attendant son prochain lecteur. Mais ce que Francis ignore surtout, c'est qu'à quelques mètres du livre, il existe un DVD. C'est l'adaptation cinématographique du livre. Et que parmi les CD, il y a la bande originale du film. Et pendant que Francis lira Terminal, la vie continuera dans le réseau des médiathèques du pays de Château-Giron. Il y aura des expositions. Des formations dans les cyber-espaces. Alors aujourd'hui on reprend Excel, fusion de documents, CTRL A on sélectionne tout, CTRL C on copie, CTRL N nouvelle feuille, CTRL V on colle. C'est compris ? Des concours de jeux en réseau. T'es mort, t'es mort. Et des séances de lecture pour enfants. Il était une fois, dans le petit royaume du Borg, une princesse qui s'appelait Loulounette. Elle voulait épouser un chevalier, mais pas n'importe quel chevalier. Elle voulait être un chevalier hardi et courageux, pas trop petit, mais pas trop grand non plus. Elle voulait qu'il soit séduisant, mais que sa beauté soit discrète. Et plus que tout, elle voulait qu'il soit roux. De nombreux chevaliers s'étaient ainsi présentés au manoir de la princesse. Certains avaient vaincu des dragons, d'autres étaient trop grands, trop petits, ou trop gros, ou trop gros, ou trop gros. Bonjour. Bonjour. J'ai adoré le bouquin, par contre, je voulais juste vous dire, il manque trois pages. Ah bon ? Oh, il n'y a plus de papier là-dedans ! Sur ma liste, oh ! Alors, ce serait bien de tourner une page de temps en temps. Ah, ben ça y est, t'as commencé ! Par contre, il manque trois pages. Tandis que le loup, encore sous le goût de l'émotion, on a pris la poudre d'escampette dans la... Contrôle A, on coupe, B, on recopie, C, on analyse, 3, on s'enlève. Il va avoir un bêtis. Ah non, tu ne m'as pas filmé, hein, non ! Vous ? Être, oui !